Aujourd'hui, nous allons tracer un tourniquet avec GeoGebra. On va créer un tourniquet avec GeoGebra. Alors, comment va-t-on procéder ? Vous voyez que nous allons tracer d'abord un cercle sur lequel on va fixer un diamètre. Et perpendiculairement à ce diamètre, nous allons créer ici une ellipse sur laquelle va se déplacer un point H et à partir de là, un cadre sur lequel nous allons installer deux photos. Une photo recto, une photo verso. Et ensuite, nous créerons deux boutons. L'un pour animer le point C et pour l'arrêter. Et un second pour animer le point H et pour l'arrêter également. Et vous verrez, cela donne une impression de tourniquet en troisième dimension. Tout ça, bien entendu, avec GeoGebra. Nous allons réaliser ce beau tourniquet avec GeoGebra. Donc avec des animations possibles. On peut tourner dans un sens, mais également dans l'autre. Arrêter lorsque l'on le souhaite. Commençons par un point central, le point A. Un cercle de centre A et de rayon AB, par exemple. Ce point B, je me hâte de le masquer pour mettre à la place un point C ici que je vais mettre au-dessus du point A. Ce sera plus facile. Partant de là, je vais prendre le symétrique du point C par rapport au point A. Ce qui va me permettre d'obtenir tout simplement un diamètre. donc le symétrique du point C par rapport au point A. Et j'obtiens ainsi le segment C' qui est un diamètre du cercle. Alors, partant de là, je vais prendre une perpendiculaire à la droite au diamètre ici, qui passe par un point ici, par exemple, ce sera le point D. deux points d'intersection de cette perpendiculaire avec le cercle E et F. Je vais prendre maintenant le milieu du segment C, D, ici, le milieu du segment C, D, par lequel va passer une ellipse de foyer E, F. Vous voyez, E, F et ici, le point G. Une fois que j'ai fait ça, je vais placer un point F sur cette ellipse. Et je vais masquer les points qui ne m'intéressent pas, à savoir, par exemple, le point E, le point F, mais également le point G. Et je vais garder le reste pour l'instant. Alors, soit maintenant le symétrique du point H par rapport au point D, ici, et le symétrique du point D par rapport au point A. Je vais prendre maintenant le translaté du point H de vecteur D, D'. Alors, pour ça, je vais d'abord tracer le vecteur D, D'. C'est plus simple, comme ceci, D', D'. Et je vais prendre la translation du point H' par le vecteur D', D'. Et je me retrouve ici avec un joli cadre. Le joli cadre, donc, H, H', H' seconde et H'1. Les noms ne sont pas faciles à prononcer. Voilà, ce cadre, donc, je vais, par exemple, lui donner une belle couleur verte, par exemple, avec un style, donc, je vais épaissir un petit peu le trait, en y verrant un peu mieux. Comme ceci. Voilà. Le cadre étant fixé, nous allons chercher une image. Nous allons chercher une image joyeuse, ici, donc, qui apparaît ici, en haut, à droite. Donc, nous allons le positionner entre les points H'1, H' et H'. Donc, H'1, H' et le dernier point, le point H. Et nous allons également lui imposer de n'apparaître que lorsque l'abscisse de H est inférieur à l'abscisse de H', c'est-à-dire lorsque l'abscisse de H'1, H' est inférieur à X de H'. Voilà. Et donc, vous voyez que lorsque je tourne, eh bien, à l'arrière, je ne vois plus l'image. Sur la face arrière, maintenant, nous allons placer une autre image. Donc, cette image, eh bien, nous allons mettre grognon. Grognon, où se trouve grognon ? On voit un peu plus haut, on va pouvoir apparaître ses pieds ici. Donc, toujours pareil. Nous allons prendre une position. Position entre les points H' et H'. Donc, condition pour afficher l'objet, ici encore, nous allons pouvoir mettre x de H' inférieur à x de H, le contraire de l'autre face, bien sûr, inférieur, et la position, eh bien, entre, on a dit, entre H' seconde, H'1, et en haut, H'. Voilà. Et donc, comme ça, vous voyez que lorsque je tourne le point H, d'un côté, j'ai la face, je n'aime pas les maths, et de l'autre côté, bien entendu, j'aime les maths, etc. Voilà. Et je peux tourner également le point C. Donc, on va arranger tout ça, maintenant. Je vais maintenant masquer tous les points qui ne m'intéressent pas, donc le point A. Je ne vais garder, en fait, que les points que je vais pouvoir mettre en mouvement, à savoir le point C et le point H. Donc, tout le reste, je vais le masquer, sans effacer, bien sûr, je me contente de... Donc, je garde le point H, mais je masque tout le reste. Je garde, bien entendu, le cadre. Mais la droite, ici, ne m'intéresse pas. Pas plus que ne m'intéresse le vecteur U. Et enfin, la droite. Bon. Je garde pour l'instant le cercle et l'ellipse, ici. et je vais voir, donc, l'utilisation d'un bouton, deux boutons, de plusieurs boutons. Le premier qui va me servir à animer le point C. Donc, je vais mettre C, Go C, par exemple. Go C. Et qu'est-ce qu'il va me commander, ce bouton ? Eh bien, démarrer... 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 Sans faute orthographe, hein. Démarrer... Animation. Démarrer l'animation de quoi ? Eh bien, tout simplement, du point C. Comme j'ai bien écrit cela, eh bien, je vais l'enregistrer, je vais le copier. Voilà. Appliquer. Donc, vous voyez que, si j'y vais, je peux... Voilà. Mais, il faut que je puisse l'arrêter, aussi. Donc, je vais mettre Stop. Stop C. Et, comme ça... Démarrer l'animation de C. Mais non, je ne veux pas l'animarer. Donc, ici, c'est False. C'est la même chose, mais avec False en plus, eh bien, ça va me permettre de l'arrêter. Stop. Je peux l'arrêter. Voilà. Donc, je peux replacer mes boutons. Je ne peux plus les séparer un petit peu. Vous voyez que... Go C. Stop C. Et, je vais faire la même chose, maintenant, avec le point F. Le point H, pardon. Donc, je vais faire un Go H. Go H. Et, animer, non pas le point C, ici, mais le point H. OK, j'applique. Et, la même chose avec... Arrêter le point H. Donc, je vais faire Stop. Stop H. Et, démarrer l'animation du point H. Mais, je ne veux pas, justement, je veux l'arrêter. Donc, False. Voilà. Appliquer. Et, donc, Stop H, ici. Donc, je vais le placer à côté. Go H. Et, Stop H. Comme ceci. Vous voyez. Go C. Stop C. Go H. Etc. Alors, pour finir, eh bien, je peux masquer, maintenant, le point C. Je peux masquer le point H, également. Alors, je pourrais masquer, également, l'ellipse et le cercle, ou bien les renforcer. Ben, ici, je vais plutôt les renforcer. Ça donne une meilleure impression de 3D. Donc, je vais juste épaissir un petit peu le trait. Un peu plus. Vous voyez que je l'épaissis comme ceci. Et, l'ellipse, également. Je vais l'épaissir. Voilà. Donc, je vais lui donner une autre couleur. L'ellipse, je vais lui donner une couleur rose, par exemple. Voilà. Et donc, je peux, vous voyez, faire bouger H. Faire bouger C. Vous voyez que ça me donne une impression d'un tourniquet en dimension 3. Je peux arrêter un mouvement lorsque je le souhaite. Je peux arrêter les deux, etc. Je vous remercie. Je vous remercie.